... ... ... ... ... Travaillez, en tout cas, vous faites une très très belle carrière professionnelle. Travaillez, donnez-vous, donnez-vous à fond. Travaillez de beauté de cœur et servez la population. Servez les gens qui viennent à vous, qui ont besoin de vous. Et il y a beaucoup d'abnégations, beaucoup de considérations. Et vraiment, seul le travail est fait. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Travaillez, donnez-vous entièrement, parce que la santé, c'est la chose la plus importante. Il y a bien de mieux. Donc, donnez-vous, servez votre population, servez les gens qui viennent vers vous. et ayez beaucoup, beaucoup de compassion dans votre terre. Et n'ayez pas de réponses sans que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Votre devoir, c'est de soutenir la population, c'est de les accompagner, de les venir en aide à tout moment, sans réponses, nuit et jour, parce que vous avez opté pour ça. Donc, vraiment, je fais ton courage. Ce n'est pas facile, mais il faut vous donner à son. Donc, je vous souhaite une très belle chance. Sers parents, frères et sœurs, amis et conjointes, sœurs et invités, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette modeste salle de conférence de l'ÉGEC de la faculté de droit de l'UQAD. Je suis à la fois émis et honoré d'avoir été invité à prendre la parole au nom de tous les promotionnaires infirmiers d'État, sages-femmes d'État et assistants infirmiers d'État en ce jour qu'est la remise des diplômes. En effet, la promotion que j'ai réagi de représenter aujourd'hui forme une équipe de vigueur et de briseurs d'obstacles pour ne pas parler de mes camarades de promo des fosses. Mes très chers camarades, aujourd'hui, nous récoltons nos fruits d'un long travail. C'est le début d'une grande aventure. Toutefois, si nous en sommes là, c'est grâce à un corps administratif qu'à soumettre à notre disposition des professeurs dotés d'une compétence exceptionnelle. Sérieurs professeurs et membres de l'administration de l'IFOS, nous vous disons merci pour vos conseils, votre soutien inconditionnel tout au long de notre formation sur tous les plans. nous tenons à souligner la force il n'est pas de nos encadreurs hospitaliers qui n'ont ménagé aucun effort afin de nous léguer tout leur savoir et leur disponibilité. c'est le moment aussi de remercier nos mamans nos papas nos frères et soeurs et organismes pour nous avoir permis de faire cette formation à tous les moyens qui existent. Je profite encore en ce jour pour vous parler de ce noble métier paramédical basé sur trois axes la relation d'aide soignant soigné l'écoute attentive du patient et les soins humanitaires. Je voudrais terminer mes propos en disant que nous pouvons être fiers de notre noble profession car n'oublions pas que nous représentons la colonne vertébrale du système sanitaire. Alors tassons-nous de nous montrer à la hauteur de ce titre exceptionnel. A cet effet soulignons que notre promotion a brillé avec un pourcentage de 75%. Probablement les gens qui me connaissent vont être étonnés parce qu'ils m'ont vu avec mon téléphone en train de préparer juste un discours. Je ne prépare pas jamais de discours. Là, c'est juste pour les formalités de bien-séance. Voilà. Donc, j'ai préparé quelques notes d'orientation. Voilà. Je dirais juste maintenant, monsieur l'administrateur principal de l'IFOS. Non, moi, le directeur général, docteur Shersadoubou Diop, qui est mon ami, mon frère. D'abord, parce que, si on rappelle, on est au soir. J'ai intégré l'IFOS en ma qualité de vacataire, vacataire en pharmacologie, en microbiologie, en hématologie. mais son sérieux, son amour pour la médecine, pour la santé, et surtout maintenant, son inquiétude constante et permanente pour la qualité de l'enseignement en vue de sortir vraiment des récipiendaires qui pourront demain accélérer la redeuve, nous ont tous les deux rapprochés. Parce que, quelque part, ce que j'ai fait, je ne dis pas que j'étais le meilleur dans mon domaine, parce que, bon, il y avait plusieurs docteurs d'état en pharmacie, donc, qui pouvaient avoir la capacité et l'habitude d'enseigner, mais la passion avec laquelle j'ai enseigné la pharmacologie, donc, il a vu, juste maintenant, ce trait d'union. C'est un jour moins qu'il a décidé en toute générosité de mener à IFOS comme directeur journal adjoint et aurait pu ne pas le faire. Notre relation n'est pas basée sur l'argent, mais c'est juste la qualité des ressources humaines. Et veuille, monsieur le directeur, recevoir mes remerciements éternels par rapport à cette manque de reconnaissance. Madame Dersouza-Pierret, ma reine de la promotion 2019-2020-2021, avec qui, également, j'ai l'estime honneur de pouvoir, juste maintenant, partager la table avec elle. J'ai eu vent de vos sous-sérieurs, de votre abnégation pour la santé, mais également de ce que le doyen a dit tout à l'heure, sans connaître la personne, sans mettre, juste maintenant, un visage au nom que j'entendais. Et, effectivement, le docteur Diop, il a bien fait, il a bien fait en se rapprochant de vous, vraiment, pour améliorer la qualité de l'enseignement au niveau des forces. Mesdames et messieurs sont les membres de l'administration. Donc, lorsque je parle de l'administration, c'est tout le corps administratif. Je parle de Tra, je parle de, disons, de Choro, je parle de Diallo, je parle de Yoram, je parle de Mariam, je parle de Ahmed. Donc, vous, également, donc, quelque part, ce qui est fêté aujourd'hui, vous avez une part de responsabilité assez importante. C'est vous, également, comme l'a témoigné tout à l'heure Marietta, vous aurez pu, vous arrêter juste maintenant aux consignes que vous recevez de docteur Diop ou de moi-même, mais vous rapprochez des étudiants pour les conseiller, les accompagner durant toute leur formation, et c'est cela qu'on attend de vous. Veuillez juste maintenant recevoir nos reconnaissances les plus distinguées. Mesdames et messieurs les membres du corps professoral, vos compétences ne sont plus à démontrer sur l'étendue du territoire national parce que chacun, chacun, en son domaine, fait partie des meilleurs et sinon, le meilleur dans son domaine. Et nous, ce qui nous intéressait à IFOS, docteur Diop et moi, c'est de faire en sorte que les étudiants puissent avoir les meilleurs enseignants qui leur dispenseront des enseignements de qualité, ce qui garantirait juste maintenant le produit fini. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons célébrer, c'est juste le produit fini. Donc, et là, vous avez également chers professeurs et enseignants, donc recevoir également toute notre marque de reconnaissance et nous vous assurons également notre compagnonnage continue et féconde que nous voudrions parrain pour l'intérêt de la population, bien évidemment, et de la santé en particulier. chers parents d'étudiants, amis et invités, aujourd'hui, je sens juste en vous regardant la fierté qui vous gagne. C'est normal. Les respirateurs sont là au bout de trois ans de formation. Donc, l'investissement qui avait été fait à leur égard aujourd'hui, donc, vous raccordez ces fruits de cet investissement. Sentez-vous fiers de vos enfants parce qu'aujourd'hui, ils ont montré effectivement qu'ils sont dignes de cette fierté et de ces reconnaissances. Je m'associe, bien sûr, à votre joie d'aujourd'hui. Monsieur le président de la communauté comorienne, là aussi, on sait de par le passé que le compagnonage qu'on avait eu, que vous avez eu avec IFOS, est l'heure des cérémonies de congratulation, de graduation, autant pour moi. Donc, vous avez été toujours présents à nos côtés et aussi les étudiants comoriens sont toujours présents génération après génération, à chaque année, dans notre formation. et ça se fait distinguer également dans la formation. Donc, là aussi, vous matérialisez par rapport à votre accompagnement fécond et constant juste la relation qui lie à plus haut niveau nos deux pays, le Sénégal et le Comor. Les deux Comor, autant pour moi. Donc, chers étudiants aussi, les étudiants qui sont en cours de formation première, deuxième jusqu'à la troisième année. Donc, je vous exhorte à prendre exemple sur les respirateurs aujourd'hui. Il est bien beau d'être fêté. C'est bien beau. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie. Ce qui importe, c'est juste maintenant d'avoir un objectif, une abnégation et aller de l'avant et croire à un idéal. Et aujourd'hui, en choisissant IFOS, je crois fermement que le choix de votre idéal est déjà défini. Je vous demande juste maintenant de suivre l'exemple des aînés qui sont en train d'être célébrés aujourd'hui. J'en viens maintenant au respirateur de la 16e et 17e promotion pour vous attendre d'adresser mes vives félicitations. Félicitations pour avoir cru en IFOS. Félicitations pour avoir cru en vous. Félicitations également pour aujourd'hui être consacré pour la détermination de remise de diplôme. J'en profite également pour accorder une mention spéciale à la major de la promotion des sages-femmes. Vous tous vous êtes méritants mais aujourd'hui vous nous permettez fièrement de relever la tête de dire qu'à IFOS on n'est pas là pour jouer on n'était pas là pour jouer. Aujourd'hui vous montrez la preuve que vous étiez là parce que vous croyez en un idéal et vous venez de le matérialiser. Vos parents peuvent être fiers de vous. Certes, ils vous ont éduqué ils vous ont accompagné ils ont cru à votre choix à IFOS IFOS n'était pas le seul établissement mais ils vous ont cru lorsque vous avez dit que vous avez choisi IFOS. Je reconnais les visages je dis parce que dans mes cours c'est ce que je disais je ne connais les visages je ne retiens jamais les noms c'est la raison pour laquelle je me fais tout le temps accompagner par Mishenbaï. donc pour me mettre un nom à chaque visage mais je vois qu'effectivement l'éducation que vos parents ont fait à votre niveau vous avez su garder cela et les magnifier au sein des fosses. Vous avez eu à traverser trois années de dur labor plus maintenant les intempéries de la COVID-19 qui ont retardé les échéances vous avez su garder le cap bien évidemment avec probablement l'accompagnement de l'administration dans le cadre juste maintenant de renforcement de capacité donc pour juste maintenant vous rendre opérationnel chose qui nous a permis aujourd'hui de porter également l'étendard encore plus haut plus haut que les générations antérieures et c'est là où j'invite également vos jeunes frères et soeurs qui sont en cours de formation de suivre votre exemple et de porter juste maintenant l'étendard encore plus haut aujourd'hui vous avez fermé une porte vous n'avez pas ouvert de porte la force de l'enseignement au premier degré vous l'avez fermé avec ce diplôme même sans le diplôme en cours de formation la santé est aisée vous pouvez faire quelque chose au bout de vos doigts aujourd'hui avec votre diplôme vous pouvez faire valoir votre compétence votre faire et votre savoir-faire qu'on vous a toujours inculqué au sein des forces qu'on a toujours également vérifié dans le cadre des différentes sages que vous avez fait sur le terrain aujourd'hui vous êtes juste des professionnels et personnellement je crois en vous en tout cas ma foi je vais le dire moi je serais heureux en tout cas de prendre dans mon hôpital les yeux fermés je serais heureux de vous prendre dans mon hôpital les yeux fermés parce que je vous ai vu en première deuxième troisième année et aujourd'hui vous les consacrez et je pense qu'effectivement il est normal et non pas à ma qualité même de parrain même si je n'étais pas le parrain je vais prendre langue avec le docteur Diop on verra ce qu'on peut faire de nécessaire parce que la chose la plus difficile avec le diplôme c'est avoir un emploi c'est la raison pour laquelle je dis vous avez fermé une porte il vous va falloir ouvrir la porte professionnelle et cette porte là elle est plus délicate cette porte ne vous donne rien de gratuit c'est votre faire votre savoir faire votre habilitation à pouvoir montrer ce que vous valez donc qui permettront également d'ouvrir ces portes le match de l'emploi est saturé mais lorsqu'on voit une bonne graine on a envie de se l'approprier pour pouvoir maintenant avoir une culture adéquate donc histoire de lui faire oublier que non seulement il est urgent mais on ne l'a pas délaissé mais vous vous êtes outillé à pouvoir diagnostiquer à prendre l'urgence vitale d'abord en premier avant vraiment de connaître les autres de sorte que le patient ne sera pas frustré sinon ils vont voir qu'ils sont venus en premier vous avez pris les consens un autre est venu dans une civière donc vous l'amenez à l'intérieur pour s'occuper de la personne et vous le laissez là-bas donc d'où cette notion d'accueil c'est juste maintenant se résume à une courtoisie et ce sont des valeurs intrinsèques individuelles que nos parents nous ont inculquées la politesse la ponctualité la tenue correcte mais aussi la courtoisie dans les échanges des propos c'est après que notre faire et notre savoir-faire vont faire la différence la différence notre connaissance ce qu'on sait c'est après tout à l'heure Diallo a émis juste maintenant un certain nombre de disons de diplôme universel ce que Diallo n'a pas encore dit c'est que je suis jusqu'à présent même en tant que directeur d'hôpital je suis encore étudiant j'étudie et ma foi mon fils venait me voir le soir sur mon autre lit entre les deux sujets il se met derrière moi il me dit mais qu'est-ce que tu fais papa je lui ai étudie il me dit c'est bien c'est bien c'est comme si les rôles étaient inversés je lui ai dit que la recherche du savoir n'a pas encore n'a pas d'âge tant qu'on veut on peut il faut toujours continuer et c'est là c'est ça qui fait que l'ensemble des collègues c'est des connaissances internationaux par mes pères donc par rapport aux articles scientifiques que j'ai publiés et c'est cela qui le donne et jusqu'à présent j'ai pas honte de venir à l'université de rester parfois quand je reste les enseignants me disent mais toi qu'est-ce que tu fais là je veux dire que je suis venu pour apprendre mais plus souvent ils me poussent à parler ils me poussent à parler parce qu'ils disent que probablement je sais et du coup qu'est-ce que j'ai fait le plus souvent ils me poussent à avoir de mauvaises habitudes à faire l'école visionnaire à prendre le cours pour les bichets et à venir aux examens c'est juste ça c'est pour éviter qui qui me poussent à contribuer au cours ou j'étais venu juste pour 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 étudier et voir est-ce qu'il y a une évolution de savoir donc il faudrait également dans le cadre de l'accueil il y a ce qu'on appelle le benchmarking ou juste maintenant dans le cadre de le marketing attractionnel marketing attractionnel c'est quoi c'est que les locaux doivent être propres les générations sécurisées un patient qui vient voit que également vous avez mis des poubelles des poubelles à côté des zones de soins où vous allez faire des pansements donc ce patient-là ne va pas revenir si vous voyez que c'est rempli c'est plein les poubelles sont pleines ils ne sont pas vidés ce patient-là ne va pas revenir parce que l'environnement ne donnerait pas juste l'aspect d'être propice aux soins de qualité donc il faudrait que dans le cadre de l'accueil les jeunes la sécurité importante mais également l'état des bâtiments de l'environnement donc si on voit que la peinture n'est pas bien faite il faut donner encore une couche de peinture si c'est les crépits donc il faudrait les refaire donc etc de sorte que l'environnement et même si on peut planter des arbres là-bas des plantes des fleurs donc pour agrémenter le séjour là aussi tout cela fait partie de l'accueil nous on a un rôle en tant qu'humain mais l'environnement dans lequel on doit être également contribue à l'accueil donc c'est un environnement qui doit pousser le patient à avoir une confiance en soi et avoir confiance également en nous par rapport à nos compétences parce que ma foi on ne met pas nos diplômes sur notre front on ne met pas nos diplômes sur notre front on ne l'écrit pas on ne l'affiche pas dans nos salles de consultation donc c'est l'endroit qu'il voit c'est propre hygiénique c'est critère et on leur donne une écoute tout à l'heure le respirateur l'a parlé c'est fondamental une bonne écoute fait partie également des critères fondamentaux de l'accueil il faut savoir écouter les patients donc il faut savoir les écouter pour pouvoir maintenant vissier leurs soucis outre les maladies infectieuses bien évidemment qui sont dues à des microbiotes donc outre cela on se retourne par rapport à l'enseignement initial de la médecine et là on va réveiller le grand-père de la médecine le professeur du bois qui disait que la défense de la maladie comme étant un ensemble donne négative et que faire arriver à faire sourire un patient on le guérit à 50% qu'est-ce qui fait sourire un patient ? qu'est-ce qui fait sourire un patient ? un bon accueil il faut l'accueillir lui donner accorder une écoute attentive et laisser le patient terminer tout son récit même s'il parle si ça répète le fait de le couper ne fait pas partie également de bon accueil ou d'une bonne écoute il faut laisser sortir ce qu'il a dans le coeur toutes ses préoccupations et vous finirez maintenant par voir dans ces déclarations l'ensemble de ces de ces choses-ci et là vous pouvez agir donc c'est important à ce niveau qu'on puisse savoir et bien évidemment avec l'environnement l'environnement propre donc qui contribue vraiment à un accueil fondamental donc en gros je m'ai promis de faire juste maintenant une peu conférence sur l'accueil en milieu australier mais une conférence de 15 minutes 15 minutes que je ne prépare pas donc parce que j'ai ça donc il faut qu'on en parle donc peut-être j'espère que cela va va nous aider je ne le dis pas pas va vous aider mais va nous aider dans le cadre vraiment de l'approche qu'on aura parce qu'aujourd'hui donc c'est d'actualiser l'accueil est d'actualiser c'est pas notre faire notre savoir-faire qui pose problème mais c'est juste maintenant la façon dont les gens qui sont stressés sont accueillis donc le procès du boss je reviens sur lui pour terminer par lui parce qu'il dit il disait que faire arriver à sourire un patient on le guérit à 50% l'environnement intervient pour 25% les accompagnants plus les médicaments contribuent à 25% donc si on fait le ratio donc cela veut dire que les médicaments qu'on donne aux patients n'interviennent que 12,5% tout le reste c'est l'accueil l'écoute l'environnement qui est adéquat propre donc en vue juste maintenant d'un séjour adéquat donc plus de 70% ou plus de 75% du traitement c'est dans l'accueil tenez-moi ça l'accueil et qui dit accueil dit écoute également donc c'est là où je termine je pense que c'est pas une conférence voilà c'est juste maintenant une mini conférence que je vais faire de 15 minutes donc je vous remercie de votre attention merci je salue tout le monde au nom de l'IFOS je remercie Dieu je remercie Dieu mais avant même de remercier mes parents je vais remercier le personnel de l'IFOS particulièrement nos enseignants et particulièrement encore à madame de Sousa qui a tout donné pour nous qui a tout donné pour nous pour notre réussite qui a tout donné pour nous mais encore je vais remercier une personne je ne dirais même pas un personnel administratif mais mes parents pour nous M. Traoré M. Traoré il a tout fait pour nous il a jeté même le déjeuner le repas pour nous il a tout fait pour nous je ne sais même pas parler mais je vais essayer de parler au nom de tous les élèves tous les étudiants et étudiants de l'IFOS je vais encore remercier Dr Diop Dr Diop je l'ai connu en deuxième année et pourtant je pouvais venir chaque jour à l'école dire faites ça faites ça mais je l'ai connu en deuxième année et j'ai fait la première année jusqu'à la fin de l'année je n'ai pas connu le directeur je demandais même où est le directeur de l'école parce que il est gentil il ne dérange jamais les élèves paye paye ce que je dis là parce que il faut avoir la reconnaissance et j'en ai pour preuve également quand on s'est connu évidemment c'est parce que c'est par la grâce de Dieu que les choses se font et c'est par la grâce de Dieu que les choses se facilitent également nous avons cheminé ensemble nous avons eu des points de convergence et ce qui nous a amené à collaborer ensemble et à travailler ensemble et c'est dans cette optique là que nul égard nullement depuis plus de 20 ans vous n'avez jamais entendu parler de scission vous n'avez jamais entendu parler de soucis entre mon cher frère docteur Ndiaye et moi-même et ça je peux en témoigner pour tout l'honneur et la probité l'honneur et la probité qui l'accompagnent parce que c'est une personne autant qu'ils me disent que je suis généreux mais il est davantage et vous le savez vous étudiants vous savez combien docteur Ndiaye n'est-ce pas est assez généreux et c'est pour cette raison que vous l'avez choisi également comme parrain de votre promotion tout à l'heure donc en sa qualité de directeur de l'hôpital à Bastendaou il a décliné un peu les perspectives ou bien ce qu'il compte faire pour vous et je sais qu'il fera plus également pour les étudiants futurs de IpFOS et pour les sortants de IpFOS rassurez-vous nous avons au moins des perspectives pour vous pour vous accompagner également dans la recherche de l'emploi ou bien dans votre insertion au plan social Marietta j'ai retenu beaucoup de leçons de votre histoire beaucoup de leçons et ça m'a fait froid parce que simplement ça renforce encore en moi la foi et les valeurs que nous avons qu'il n'y a pas de secret c'est dans le travail c'est dans la discipline qu'arrive la réussite et vous l'avez fait et vous l'avez témoigné à vos parents aussi je vous remercie et c'est certainement ce que vous avez fait également vous aussi merci pour tout mes remerciements vont à l'endroit de l'ensemble du code professoral ce code professoral qu'on a choisi pour nous accompagner docteur Ndiaye a si bien dit nous aurons pu remplir des amphithéâtres mais nous avons souhaité avoir de la qualité il vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité parce que dans ce système de santé si l'on considère ce qu'il y a comme infrastructure on ne peut pas remplir une salle de 1000 élèves pour informer des gens de qualité et aujourd'hui il est question de qualité dans notre système de santé c'est tout le sens également des propos que docteur Ndiaye a eu à introduire autour de la question de l'accueil de la problématique de l'accueil et de nos patients ou bien de nos clients au sein de nos structures hospitalières qu'il s'agisse du poste de santé du centre de santé du district ou bien du niveau central qui est le niveau hôpital donc c'est toute la pyramide sanitaire qu'il a essayé d'évoquer mais en brossant sur l'accueil et l'empathie qui doit nous guider et je pense que c'est tout le sens aujourd'hui du thème qui est lié à votre promotion de sortie docteur Amoud Ndiaye et la marraine madame de Souza je vous encourage et vous exhorte à aller de l'avant à l'endroit de l'ensemble du corps professoral je leur réitère encore une fois toute ma reconnaissance et tout mon et tous mes et tous mes remerciements parce que nous t'étions eux peut-être qu'on n'aurait pas des majors et je ne pense pas que ça va se limiter à cette promotion n'est-ce pas les prochaines promotions auront également des majors parce que depuis 2005 YPFOS a été toujours major en 2005 nous avons été la première école privée à être major on était 5 écoles privées YPFOS était la première école privée major avec 5 étudiants diplômés en même temps majors donc au niveau national et en ce moment là docteur Ndiaye était là d'autres également enseignants étaient là ainsi de suite ainsi de suite donc nous avons pu toujours faire de l'excellence notre institut je préfère avoir 20 étudiants comme je le dis les former de façon excellente les sortir en entier avec une promotion de 100% que d'avoir 1000 étudiants et d'en avoir que 10 réussis donc c'est ça tout le sens de YPFOS mes remerciements vont à l'endroit du corps donc également administratif donc le corps administratif je ne vais pas citer de nom mais ils savent de loin docteur Ndiaye comme moi nous leur indiquons la trajectoire et de loin également nous savons qu'ils sont dans la rigueur également de ce que nous leur attribuons comme tâche je ne cesse tous les jours de les taquiner ou bien de les titiller même si certains étudiants ne me connaissent pas il est vrai mais derrière j'essaie de mettre le maximum de pression positive pour les accompagner également à faire du bien et à ce que vous étudiants également vous soyez parmi les meilleurs alors alors chers étudiants je vous remercie je vous félicite je félicite vos parents je félicite vos parents à l'entame de mon propos j'ai dit il y a 25 ans je portais cette tauge là j'ai porté cette tauge à la faculté de médecine et j'ai dit le serment d'Hippocrate ça veut dire quoi que je serai toujours avec les patients je serai toujours avec les patients et je ferai de mon mieux pour rétablir leur santé et c'est ça également le sens de votre tauge aujourd'hui et le sens de votre diplomation donc vous faites de telle sorte que à l'endroit de l'ensemble des patients qui seront à vos côtés sachez leur faire de l'empathie sachez également être à leurs côtés c'est ça vraiment le moteur de votre futur travail et je vous exhorte à travailler à travailler davantage comme cela si bien dit travailler toujours travailler ne jamais baisser les bras et encore travailler moi dans mon toujours souvent je le dis dans mes réunions et autres là je préfère me réveiller et ne pas trouver de malade devant mon bureau pourquoi ? parce que je ne veux pas me mettre à la place il ne faut jamais se dire que je n'ai pas beaucoup de malades il faut toujours avoir le sens de l'empathie savoir que si vous vous mettez à la place de ces personnes là quelle serait votre attitude c'est pourquoi il est important à notre niveau également en tant que prestataire de santé de savoir se mettre à la place de ces personnes là qui viennent nous voir et c'est tout le sens c'est tout le sens de tout le sens pédagogique effectivement de l'enseignement que vous recevez mais c'est tout le sens également de la sortie de promotion ou bien du travail que vous allez faire demain encore une fois je ne cesserai de remercier également le personnel administratif les enseignants les parents les étudiants et tout le monde à l'endroit de notre système de santé comme deuxième point notre système de santé traverse des turbulences vous le savez tous et j'avais l'habitude de dire à l'ensemble des étudiants de première année que ne soyez pas là par accident ne soyez pas des sages femmes par accident ne soyez pas des infirmiers par accident soyez des infirmiers soyez des sages femmes mais des sages femmes ou bien des infirmiers qui ont la vocation parce qu'il n'y a que la vocation qui est importante qui importe et cette vocation je l'ai vue je l'ai senti en vous je pense que vous ferez de mieux le mieux possible pour améliorer ce système de santé qui est en nos troubles aujourd'hui ce système de santé a besoin d'une réhabilitation et cette réhabilitation passe par vous passera effectivement par vous également les futurs ça passera également par ceux qui vont venir après vous parce que nous à notre niveau nous aurons aimé avoir des infirmiers ou des sages femmes qui nous prendront en charge mais qui nous prendront en charge également de façon correcte et cohérente voilà un peu à l'endroit dans le système de santé qui aujourd'hui je pense et tout le monde le dit et je le dirai haut et fort la pyramide est inversée quand on parle de pyramide c'est de la base au sommet mais aujourd'hui on se rend compte que c'est du sommet à la base et quand vous commencez par le sommet vous ne pouvez pas faire quelque chose à la base c'est la base qui réfléchit qui donne des instructions et le sommet prend des décisions mais maintenant on ne peut pas prendre des décisions et les faire appliquer à la base alors que la base c'est celle-là qui prend celle-là où se décide en fait ou bien où s'approprient toutes les décisions communautaires c'est la base c'est la case de santé c'est le poste de santé c'est le centre de santé où viennent tous les patients d'abord en premier et aujourd'hui il m'est plaisir de parler également de nos partenaires en dernier et des perspectives aujourd'hui il est important de penser à la digitalisation des structures de santé à les codifier l'hôpital Avast devrait avoir un numéro de codification avec une digitalisation où tout médecin qui prescrit va avoir un numéro d'identification ce qui permettrait de savoir qui a fait telle chose ou telle chose l'infirmier qui est de garde on n'aura pas besoin de lui dire c'est à 11 heures que tu dois faire ta perfusion parce qu'à 11 heures si vous ne faites pas la perfusion vous ne pourrez pas l'appliquer sur votre tablette de surveillance du malade vous voyez un peu la perspective aujourd'hui de la digitalisation et de l'informatisation qui est en cours je pense que c'est tout le sens de ce que nous sommes en train de faire et c'est tout le sens également des perspectives que nous avons en collaboration avec nos partenaires aujourd'hui je vais en citer un ou deux le mouvement 3S qui est un mouvement de solidarité qui accompagne sur le plan de la santé et du social que nous avons eu l'insigne avec M. Bamba M. Sow et d'autres étudiants qui sont ici dans la salle d'avoir initié et nous pensons le vulgariser davantage et en faire un outil pour que les gens qui viennent à l'hôpital ou bien partout où ils sont puissent être pris en charge de façon cohérente et de façon correcte en tout cas à l'endroit également de l'ensemble de nos partenaires 3FPT la ville de Dakar et toutes les autres mairies de commune d'analysement nous leur témoignons également notre gratitude et nos remerciements enfin je ne terminerai pas sans dire également un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont organisé ça qu'il s'agit des étudiants du corps administratif du corps professeur et enfin de l'ensemble enfin magnifier la présence des parrains du parrain et de la marraine de madame de Souza et docteur Amor Bunga merci je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501